Bon alors Thomas, on a eu un peu les chocottes hier Oui, on a eu les chocottes Oui, je ne faisais pas le fier devant l'écran J'avais peur et j'étais énervé surtout Au vu de la prestation des joueurs du Réal En particulier un joueur qui m'a bien gonflé Mais ouais, on a eu chaud Et sur l'ensemble des deux matchs, on va en parler juste après Mais le Réal, je ne suis pas sûr qu'il périte de passer Bon, ils sont passés, c'est le principal En tout cas, bienvenue sur le vestiaire Bienvenue Et j'ai envie de te dire un truc On a fait 4 sur 4 4 sur 4 en prono Et enfin, moi j'ai fait 4 sur 4 Je t'avais dit match nul, je t'avais même dit un partout Moi j'avais donné une victoire du Réal Sans prendre deux buts, donc non, moi je n'ai pas fait 4 sur 4 Moi j'ai fait 4 sur 4 En tout cas, bienvenue sur le vestiaire Merci d'être là et surtout On va fêter les 1 an le 17 mars Ce sera la date des 1 an pour le vestiaire Et donc on a prévu une petite FAQ A ce sujet, n'hésitez pas à rajouter le hashtag FAQ et poser vos questions On a mis un post communauté, on l'a posté partout On n'aura pas de limite de temps La vidéo sortira le 18 mars On a plein de surprises, j'en ai une spécialement pour toi Thomas Plein de surprises Plein de surprises à vous partager Ah j'ai hâte Il y aura de belles annonces normalement Ouais, bon Allez, on est parti pour le débrief ? C'est parti Bon, Real Madrid, Leipzig, on commence Avec notre ami Vinicius Vinicius, auteur d'un but magnifique Mais juste avant, auteur d'un geste déplorable On va en parler puisque ça fait Ouais, ça fait la une ce matin On sera pas d'accord sur le sujet Donc c'est bien parce qu'il y aura un petit clash Moi je supporte pas qu'il fasse ce genre de geste Parce qu'il peut pénaliser son équipe Alors que le Real est en difficulté Vinicius, c'est pas la première fois Qu'il est amené à péter des câbles comme ça en plein match Et il va falloir vraiment qu'il progresse Il va falloir vraiment qu'il progresse de ce côté-là Footballistiquement, il n'y a rien à dire Mais le côté psychologique, il vrille trop souvent Et ça c'est pas normal Surtout quand tu joues au Real Madrid Donc comme l'a dit Fred Hermel hier Et je suis assez d'accord avec lui Il méritait une bonne paire de claques C'est souvent que ça lui arrive Mais pas spécialement un carton rouge Ah, bah là on n'est pas d'accord Thomas Pour moi il mérite un carton rouge Pourquoi ? Parce qu'il a dépassé les bornes Déjà un, il fait un geste Qui mérite un jaune Au milieu de terrain Alors qu'il n'a pas réellement besoin De faire ce geste-là Déjà un, ça mérite le jaune Et après sa réaction Bah, clairement Demain, c'est Gavi qui fait ça Sur Vinicius Écoute, tu m'as fait une pas décision Je savais que tu m'en parlerais Mais voilà Voilà, c'est ça C'est ça la complémentarité Mais c'est pas parce que C'est une erreur là-bas Que ça doit être compensé par une erreur Mais non, c'est pas des erreurs Mais si c'est une erreur Ça fait partie du foot Ça fait partie du foot ça Mais qu'est-ce qu'on peut dire J'aimerais bien voir ton réaction à chaud Le jour où Gavi il a fait ça Quand Messi il fait ça Quand Messi il fait ça avec l'Argentine Quand Messi il fait ça avec le Barça On trouvait ça inadmissible Mais jamais t'as de carton rouge Et jamais j'ai demandé un carton rouge Et je vais être honnête avec toi Il y a un joueur du Real Qui mérite un carton rouge hier C'est pas Vinicius, c'est Tony Cross Parce que Tony Cross il fait trois tacles Dont un très limite sur Olmo Lui il mérite le carton rouge Mais le fait qu'il y ait des embrouilles entre joueurs Moi j'ai toujours aimé ça Ça fait partie du foot C'est un sport de contact Maintenant voilà Si on veut comme la société On veut tout aseptiser Qu'il y ait plus d'insultes Plus de contacts Plus d'embrouilles Bon ben allons vers un foot aseptisé Sans saveur Voilà On ira vers ce genre de sport Moi c'est pas ce que je veux Donc ce qu'a fait Vinicius Ça me choque pas Enfin si ça me choque Parce que c'est un joueur du Real Il a pas à faire ça Ça mérite pas un carton rouge Et c'est Tony Cross Qui méritait un carton rouge hier Et pas le Brésilien On remet l'image Thomas Bon Moi je maintiens que ça mérite un rouge Et j'ai hâte Et je retiens Tu connais Tu sais quelle est ma mémoire Je retiens Evidemment C'est ta vie Tranchée Ferme Puisque je te le ressortirai Le moment venu Si demain Il y a un Real Je sais pas Paris Saint-Germain Et que tu as Ougarté Qui vient faire ça Sur Vinicius Je serais curieux D'avoir ton avis En tout cas Le Real est passé proche De la correctionnelle Oui Ils sont passés proche De la correctionnelle Parce que le Real A pris deux au Leipzig Le Real A déjoué A cause de son système tactique Puisqu'ils sont passés A cinq milieux Donc en montrant T'as peur à l'adversaire Bah en fait Tu t'es effondré toi-même Ils ont pensé Qu'à défendre Et pas attaquer Parce que le bloc Du Real Madrid C'était un bloc très bas hier Ils jouaient devant la surface Et Leipzig Ils étaient dans le camp du Real Alors que tu joues à domicile Je rappelle qu'hier C'était quand même Les 122 ans du club C'était un jour de fête Et que le Real A montrer cette copie-là C'est presque insultant Envers les gens Qui ont payé une place Qu'est-ce que tu as pensé Du positionnement de Bellingham Qui était je crois Positionné en faux numéro 9 En première mi-temps Ouais alors C'est pas tellement Bellingham Parce que Bellingham Tu sais c'est un peu Un électron libre Il défend Il monte C'est plutôt Vinicius Qui avait un rôle Très axial du coup C'est plus ça Qui m'a dérangé Et le fait Qu'on ait 5 milieux Parce que du coup Dès qu'on avait des offensives Tu voyais bien Qu'il manquait soit un Rodrigo Soit un Brahim Diaz Et que t'attaquais A deux joueurs Ou à trois joueurs Grand maximum Sauf que la défense de Leipzig Ils étaient 6 ou 7 Donc tu pouvais strictement Rien faire Et d'ailleurs Le but de Vinicius Ça vient d'un exploit De Bellingham Qui casse complètement Les lignes Et qui fait une belle passe J'ai vu le match À partir de la 60ème minute Juste après le carton jaune De Vinicius Et j'ai noté L'élégance Encore une fois De ce joueur Jude Bellingham Qui vole sur le terrain En fait il est tellement léger C'est un esthète Belle passe de Kroos Je crois D'ailleurs Qui récupère le ballon Et qui le lance parfaitement Et sa passe de Bellingham Est magnifique Justement pour Pour Vinicius Pied droit Bon Il aurait pas dû être là Sur le terrain Pour moi Moi je te dis Que c'est Tony Kroos Qu'on devrait prendre un carton rouge Parce qu'au moment Où il chope Daniel Olmo Il peut lui briser la juille Et le problème C'est que tous les journalistes Aujourd'hui Ne parlent que de Vinicius Mais ce genre de scène Mais t'envoies très régulièrement Et moi j'aime bien En fait les mecs Qui critiquent ça Et qui sont fans En même temps Du football sud-américain Dans le football sud-américain T'as que des Des embrouilles De ce style là Et pourtant Quand ça touche le Réal Bah c'est les premiers A venir critiquer Je sens une tension Palpable Tu vis qui ? Tu vis qui ? Quand tu dis Je vais pas dire les noms Parce que ça pourrait Me retomber dessus Mais ça m'énerve Parce qu'en fait Je vois sur Twitter Qu'à chaque fois Qu'il y a un truc Contre le Réal Contre Valence Là ce week-end Bah ça a pas fait Tellement de bruit Mais dès que c'est le Réal Qui est avantagé Mais je vois des bêtises Christophe Oui c'est un complot Avec l'UFA Mais ils sont bêtes ou quoi ? Le Réal c'est le club Numéro 1 Qui est en guerre Contre l'UFA Il n'y a pas un club Qui est plus en guerre Contre l'UFA Que le Réal Non mais il y a un manque De nuance Il y a un manque de nuance En fait Ce que tu exprimes C'est qu'il y a un manque De nuance Entre comment Le Réal Le Réal est arbitré Et on peut aussi noter Qu'il y a quelques années Le Réal a eu des décisions Arbitrales Qui étaient en sa faveur C'est peut-être ça Mais en fait Je vais te dire un truc Tout bête Ce que Comment le Réal est arbitré En Ligue des Champions C'est parce que C'est le plus grand club du monde Donc il y a cette espèce D'influence Qui n'est pas volontaire Comme Là le Paris Saint-Germain Lorsqu'ils vont jouer Contre Strasbourg Metz etc Et même chose Avec le Bayern en Allemagne Sauf qu'en Ligue des Champions C'est effectivement Des gros clubs Comme le Bayern Comme le Milan C'est Emmanuel Petit Qui en parlait Comme le Réal Mais ça a toujours existé Je te rejoins Moi je suis Objectivement hier Ce que je vois là Parce qu'on a suivi le football Avant Il y avait plus de fautes Qui étaient grossières Et il n'y avait pas Autant de carton rouge Celui qui méritait Un carton rouge hier C'était Tony Kroos Pour moi Ce n'était pas Vinicius Je pense qu'on aura terminé Sur le Réal Bon en tout cas C'est une qualification Inquiétante Mais moi je retiens Que c'est une qualification Et que Dans une campagne De Ligue des Champions Tu ne peux pas être Sur 17 matchs Parfaits A toutes les rencontres Et Leipzig A fait aussi Son match C'était un gros adversaire Il fallait le sortir Le Réal l'a fait Sans la manière Mais le principal C'est d'être en quart de finale Un dernier truc Le Réal Ils auraient pu Hier gagner 8 matchs consécutifs En Ligue des Champions Puisqu'ils avaient remporté Les 6 en phase de poule Ce n'était jamais arrivé Dans l'histoire du club Donc c'est dommage Ils ont loupé Une belle opportunité Ce n'est pas grave Le plus important C'est la qualif On passe à Manchester City Copenhague Je crois que tu as Quelque chose à nous dire Mais on va commencer Juste pour dire Que Manchester City A gagné Erling Haaland A marqué C'était le prono Qu'on avait annoncé Et jusque là C'était facile Mais il fallait le faire Après Visiblement Il y a une polémique Que tu m'as appris Concernant Ce Manchester City Et ce Erling Haaland Bon Je vais d'abord parler Du sportif Parce que c'est quand même ça Qui nous intéresse Victoire facile Dans un match Où Guardiola A clairement fait tourner Il y avait Bernardo Silva Il y avait De Bruyne Il y avait 4 ou 5 cadres Qui étaient sur le banc Il y avait Walker Victoire facile Avec encore un but d'Alvarez On n'en parle pas beaucoup D'Alvarez Mais il fait une saison Exceptionnelle Du côté de City Un but d'Aland Aland J'ai 2 stats Je vais te mettre la fenêtre Aland 37 matchs De Ligue des Champions 41 buts 37 matchs De Ligue des Champions 41 buts Ah ouais C'est pas mal Ça déroule Je pense que lui Dans sa tête Il a le record de Ronaldo Tu vois Il n'est plus qu'à 100 buts De Ronaldo Il a 23 ans Ça va vite Il y a un futur joueur Qui devrait arriver en Espagne Qui l'a en tête aussi Je pense Ouais mais Aland Est plus jeune de 2 ans Sauf blessure Mais je pense qu'Aland Est mieux parti 85 matchs avec Manchester City 81 buts Quasiment 1 but par match Donc voilà Tu ne peux pas faire mieux Mais ce qui retient l'attention Des médias en Angleterre C'est pas une polémique Mais c'est la déclaration Qu'a fait volontairement Hier à Londres En disant qu'on ne sait pas De quoi il fait le futur Tout est possible Alors il a précisé Qu'il était très heureux Du côté de Manchester City A plusieurs reprises Mais il a quand même lâché Cette info Pourquoi il a lâché maintenant Je ne sais pas Sachant qu'il y a toujours Tu sais ce spectre De la clause D'Aland Qui serait disponible Cet été Mais pourquoi pas Un club qui pourrait s'aligner Alors le Barça Je n'y crois pas Vu les finances Le Real Je n'y crois pas non plus Vu qu'il se dirige Vers Mbappé Mais en tout cas Voilà Dans le projet Aland Visiblement Le long terme à City Ce n'est pas trop ça Sachant qu'il a tout gagné Et qu'il a déjà tous les records Ne sous-estimons pas Le Barça Le Barça a toujours Su trouver Les ressources financières Pour attirer Les plus grands joueurs On pourrait avoir Un montage financier Qui permet Avec l'arrivée De sponsors De partenaires De ventes D'actifs Du côté du Barça Ne sous-estimons pas Le Barça Parce que Je pense que Dans cette course Au marketing Au football Que l'on aime Mbappé du côté du Real Aland Du côté du Barça Ça pourrait être Un combat formidable Un détail près C'est que Le Barça a commencé Les travaux de son stade Qui va coûter Comme le Real Une fortune Qui sera sûrement plus cher Que les devis estimés A la base Parce que L'augmentation des prix Du matériau Et tout ça Donc ils ne pourront pas Non plus Vu les finances Se permettre de faire Trop de risques Au niveau des transferts En tout cas C'est malin De la part de Aland On sait qu'il est conseillé Par Madame Pimenta Ex-agent De l'écurie Rayola Et donc Evidemment Aland Sait faire Ce type de déclaration Soit pour renégocier C'est assez nouveau Chez lui Quand même Je trouve Tu vois Autant un Mbappé Qui fasse des sorties Comme ça On est habitué Nous en France Autant Aland C'est plutôt Le gentil garçon Qui est toujours Très rare Quand il sort Avec Guardiola Quand Guardiola Le sort après Un quintuplet Il n'y a rien Il n'y a jamais De story Ou de problème Avec City Là c'est la première Éclaboussure Tu vois Qui laisse peut-être La porte ouverte A un départ prochain Soit cet été J'y crois pas Soit dans deux ans On va suivre ça En tout cas Ça va être Un fil rouge Sur la chaîne Et puis Manchester City Septième qualification De suite Je crois En quart de finale On voit les tirages aussi Les tirages des huitièmes Sont favorables Mais là On a quand même Des gros On a le Real On a City On a le PSG Dont on va parler tout de suite Et on a le Bayern Munich Ça commence A dessiner Des quart de finale C'est chaud là Un dernier mot sur City Aujourd'hui je vois personne Les battre sur un match Aller-retour Écoute On verra C'est l'équipe C'est l'équipe Mais aujourd'hui Ils sont largement favoris A leur succession À mes yeux Je suis d'accord Je suis d'accord Je suis d'accord On passe au Paris Saint-Germain Yes Paris Saint-Germain Qui l'a emporté Deux buts à un Ce petit but On va repasser C'était avant-hier Voilà Le voici Le score du Paris Saint-Germain Bon Évidemment Doublé de kicks De kicks Voilà Il n'y a pas eu de match Réellement Non il n'y a pas eu de match C'était pas Moi j'ai un bémol à donner quand même Ouais alors je m'attendais quand même A ce que la société Mette un peu plus de Le feu En tout début de rencontre Tu vois Mais bon C'était une équipe qui était malade On l'avait dit Plusieurs fois sur la chaîne Une seule victoire Sur les neuf derniers matchs Très pute But inscrit En Liga Je crois qu'ils étaient sur Cinq matchs Sans marquer le moindre but Donc une équipe qui est malade Qui a cartonné Pendant ce premier tir de la saison Et qui s'est effondré petit à petit Très bon tirage Pour le Paris Saint-Germain Tant mieux pour eux Parce que eux pour le coup Ils n'ont pas l'habitude D'avoir des tirages faciles En huitième Ils ont souvent du Bayern Du Barça Du Real Cette année C'est tombé sur eux C'est bien Et puis ils ont fait Le taf à l'aller Et au retour Grâce surtout à un homme Qui a brillé C'est Mbappé Trois buts sur les deux matchs Ouais on peut se poser la question N'a pas titillé l'international français Le capitaine de l'équipe de France En tout cas il a réagi On sait que les matchs Ligue des champions Ce sont les matchs Qui parlent pour lui Il est décisif Dans le tour final Régulièrement Première qualification Du Paris Saint-Germain En quart de finale Depuis trois saisons Si je ne me trompe pas Les deux saisons Où Lionel Messi était là Le PSG s'est arrêté En huitième de finale On ne balance pas là-dessus C'est un fait C'est pas une critique C'est factuel Tu as raison C'est factuel Et Kylian Mbappé Se retrouve en quart de finale Doublé Un des meilleurs buteurs En tout cas De l'ère moderne En tout cas De cette Ligue des champions Décisif Dans le tour final Les matchs qui comptent Il est présent Il en a 18 buts Il en a 18 buts En phase finale Devant lui Tu as Thomas Müller Qui est à 24 Tu as Messi Qui est à 47 ou 48 Et tu as Ronaldo Qui est bien sûr Le record man Avec 67 67 Et ça ouais Ouais donc Ce qui m'a marqué C'est évidemment La faculté de Kylian Mbappé De répondre présent Après c'était une opposition Qui n'était pas Très grande On va dire On s'attendait à plus Du côté de la Real Sociedad Mais il faut être présent C'est important J'ai aimé aussi La performance de Béraldo Défense centrale Il a été très propre C'est lui qui a l'origine du but En fait Très très propre Et plusieurs relances Ont cassé les lignes Ont cassé les lignes adverses Faut le noter Parce que c'est un très jeune joueur Qui est arrivé à 20 ans Il y a à peine deux mois Il découvre l'Europe Quand je dis découvre l'Europe Il vient du Brésil Il découvre le football européen Et il est très rapidement Au niveau On va pas dire Qu'il va mettre Marquinhos Sur le banc Bien trop d'eau Parce qu'on veut pas s'enflammer Marquinhos n'aurait jamais fait La passe qu'a fait Béraldo Marquinhos n'aurait pas sortré Il n'aurait pas pris de risque Lui il a pris C'est peut-être l'insouciance Tu vois de la jeunesse Et en plus Je vais te dire un truc Tu sais que j'aime pas Luis Enrique Je l'ai déjà dit la dernière fois Mais par contre C'est l'entraîneur parfait Pour faire progresser Ce genre de joueur Parce qu'il donne une confiance Incroyable à tous ces jeunes Le style de jeu Fait que Ces derniers sont en confiance également Donc je tire mon chapeau A Luis Enrique Parce que Béraldo C'est une vraie surprise Je m'attendais pas à un tel niveau Surtout quand t'arrives comme ça A des matchs coups prêts En Ligue des Champions Et moi je voudrais pointer aussi du doigt Un autre élément C'est qu'on a Hakimi Et Nuno Mendes Qui ont pris un jaune Hakimi qui sera suspendu Pour le match aller Des quart de finale Nuno Mendes Qui prend un jaune Et il va pas jouer De la même manière Parce que dans son dos Il est régulièrement pris Par l'adversaire Et Dembélé Qui prend un jaune On sait que Dembélé Prend pas mal de jaune également Ce sont des éléments Qui vont compter Dans la double confrontation Du Paris Saint-Germain Après on sait que Luce Enrique Il est adepte De pouvoir faire tourner son effectif D'ailleurs Dembélé A fait cette rencontre En étant un réel électron libre Au milieu de terrain Il a eu beaucoup de déchets Mais Il a été décisif Puisqu'il a lancé parfaitement Kylian Mbappé Qui a fait la décision Tout seul Et qui a encore répondu présent On sent qu'il est en mission En tout cas On se retrouvera pour le tirage Evidemment Le 15 On se retrouvera pour le tirage Le 15 On ne dit rien pour l'instant J'ai un grand sourire Mais on ne dit rien J'ai compris le sous-entendu Le message est passé T'inquiète Mais Ce que je voulais dire C'est qu'on fera peut-être Les meilleurs Et les pires tirages Parce qu'on va suivre La semaine prochaine Evidemment le Barça Qui va affronter Naples Dans ses 8ème de finale Retour Puis on termine par le Bayern Munich Ce Bayern est passé Très très proche De la correctionnelle D'ailleurs tu avais le score Juste Thomas Sur ce match là Tu avais annoncé un 3-0 Score sec Pour le Bayern Mais On n'est passé pas loin De la correctionnelle Immobilier 37ème minute Deux minutes avant L'ouverture du score D'Harry Kane Il croque la feuille Il croque Il croque Il croque Et à ce niveau là Ça pardonne pas Ça pardonne pas Mais tu sais Après C'est comme Tu sais on a parlé tout à l'heure Du Real On a beaucoup parlé Du carton rouge Mais Leipzig Ils ont un nombre d'occasions Qu'ils ne mettent pas au fond A l'aller comme au Openda Et la Lazio C'est la même chose Au match ali Ils sont à 11 contre 10 Ils n'en profitent pas Donc c'est ça aussi Qui fait la différence Entre des très bons clubs Et des excellents clubs C'est cette faculté A être décisif Au bon moment Et la Lazio A l'instar de Leipzig Ils n'ont pas été Et le Bayern a su en profiter Grâce à un doublé D'Harry Kane Un but de Thomas Müller Qui est magnifique Puisque ça vient D'une reprise de volet De De Lire Qui est incroyable Parce qu'il était inspiré Le mec ce jour là Et je me dis Est-ce que ce Bayern Va être en mission En mode Ligue des Champions Maintenant que la Bundesliga Est perdue J'espère Parce que Ils ont quand même Un super effectif Le Bayern Ouais ils ont un super effectif Il reste on va dire Plus que ça A jouer Donc pareil Ils peuvent être en mission Et puis Harry Kane Il a envie de remporter Son premier trophée Ça va dépendre aussi Du tirage Effectivement Tu le disais tout à l'heure Pour le Paris Saint-Germain Mais ce Bayern S'il vient affronter Un PSV ou Dortmund Et donc A trois matchs Je lui titre après Ouais Tu passes T'arrives en demi Et c'est vrai Qu'on parle beaucoup Du PSV ou Dortmund Dans les adversaires potentiels Les plus faibles Mais On va faire un jour Voilà On va leur faire un jour Mais comparé A ce qu'on a dit Le Bayern Le Paris Saint-Germain Le Real Et Manchester City Bon Non non Parce qu'on ne veut pas être Tu sais Les hipsters Qui disent Oui le PSV Je les vois aller en demi Sur les 20 dernières années Il y a un club Qui l'a fait C'est Porto Les stats sont là C'est que Ce genre de club C'est très très compliqué Pour aller ne serait-ce Qu'en demi-finale Et à partir des demi-finales Tu fais bien de le préciser On rentre dans une nouvelle compétition Tu vois encore Là tu te dis T'es qu'à trois matchs du titre Donc Ouais Tu sais On parlait des cartons jaunes Tout à l'heure Voilà T'as un joueur suspendu T'as Un blessé Un blessé Voilà C'est des détails Et la saison reste encore longue Et puis Même si ce sont des poncifs Bah c'est une autre compétition Qui a débuté Et là A partir des quarts Tu vas avoir Trois quarts sur quatre Qui vont être des affiches De l'espace Et qu'on a envie de vivre C'est ce que je voulais te dire On avait été plutôt déçu Du tirage des huitièmes Souviens-toi Mais on s'était déjà projeté Sur les quarts On s'était dit Par contre les quarts Ça va être le feu La garde des étoiles Ça va être la garde des étoiles Sauf énorme surprise Style Arsenal Qui tombe contre Porto Ou le Barça Qui chute à domicile Contre Naples Mais normalement On aura des quarts de folie Ah ça serait beau Je sais pas On va pas présager de l'avenir Mais moi j'ai envie De voir le Barça passer Ça c'est d'affect En affect J'ai envie de voir le Barça En quart de finale Ça montrerait aussi Une progression Pour les Blaugrana Si c'est Naples C'est très bien aussi Mais j'ai un affect Avec le Barça quand même Parce que j'aimerais bien Les voir Et les voir Rencontrer potentiellement City Le Real Le Paris Saint-Germain Ah oui Un Barça City J'aimerais beaucoup Le Bayern aussi Ça serait beau Mais dans le bon sens Dans le sens football Moi je suis pas Dans l'approche Toi je sais ce que tu penses J'étais dans le sens Humiliation moi Toi je sais Toi c'est pas bien Ah oui c'est pas bien C'est pas bien C'est pas bien C'est pas bien Bon les amis Vous allez nous dire En commentaire Ce que vous avez pensé De ces quarts Ces huitièmes de finale Qu'avez-vous pensé De qualifié Pour ces huitièmes de finale Pour ces quarts de finale J'ai du mal J'ai du mal décidément Et puis nous On va se retrouver Demain je pense Ouais Demain carrément Ça va On va se retrouver demain Et puis la semaine prochaine Pour la Ligue des Champions Exactement Donc n'hésitez pas A poser vos questions En commentaire Avec le hashtag FAQ Abonnez-vous Partagez Commentez Likez Et puis On est content Parce qu'il y a des surprises Qui vont arriver On vous tease un peu Mais ça va arriver On parle pas pour rien Froidement A demain Christophe A demain Ciao 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 – Sous-titrage FR 2021